Rappelez-vous, le secteur était déstabilisé il y a quelques jours. La ministre de l'Éducation prend les devants et ambitionne la stabilisation et l'évolution du secteur de l'éducation. Nouria Ben Rabret a annoncé l'introduction du système des technologies, de l'information et de la communication. C'est l'intégration des TIC. Alors quand on dit l'intégration, ça ne veut pas dire que rien n'a été fait dans le secteur. Nous voulons passer d'une démarche qui fait plus appel aux initiatives à une démarche qui, elle, puisse s'appuyer sur l'institutionnel. Donc notre objectif, c'est d'élaborer ce cadre, en tout cas institutionnel. Et nous avons tous les moyens au niveau du secteur. Depuis plus d'une dizaine d'années, il y a eu beaucoup d'investissements. Notre objectif, c'est faire ce saut en donnant de la cohérence à l'ensemble des initiatives et en ayant une démarche de pilotage. Ça permettra d'améliorer le service public, ça permettra d'assurer de la transparence, ça permettra à ce que l'information puisse circuler plus rapidement. Et je crois qu'en 2015, c'est le minimum qu'on puisse demander à un secteur de 700 000 fonctionnaires et près de 8,5 millions d'élèves. Un plus pour le secteur de l'éducation pour qu'il soit plus avancé et actuel. Cette technologie sera appliquée sur tout le territoire national pour qu'il y ait une approche collective, afin de parvenir à un identifiant national pour les élèves et une immatriculation pour les professionnels du secteur. Ce qu'on peut faire, c'est l'émiettement des initiatives, le fait que ce soit uniquement des expériences à l'échelon du local. Or, donner une dimension nationale, c'est avoir cette approche institutionnelle avec un programme, avec une circulaire cadre. Donc c'est la dimension sur laquelle nous intervenons qui aujourd'hui va faire la différence avec ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Mais je remercie quand même qu'il y ait des initiatives. Nous ne sommes pas dans le vide en matière d'usage des technologies de l'information et de la communication. Cette initiative a été inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement pour améliorer le service public. La démarche sera opérationnelle en octobre prochain. Merci. Merci.